... L'estuaire de la Gironde est l'un des nombreux joyaux de la région. L'embouchure, véritable porte vers l'océan Atlantique, n'a pas toujours eu bonne réputation, victime notamment de la couleur cacolac de ses eaux. Mais ça change, l'abbaye de Talmont, où les falaises de Méchée attirent du monde, comme ses parisiens en vacances, Pilou et sa petite famille ont décidé de passer les ponts du mois de mai en Charente-Maritime, entre Mortagne, Talmont et Méchée. Le temps est plutôt brumeux ce matin, mais pas de quoi doucher l'enthousiasme des enfants. C'est parti pour un tour en bateau sur l'estuaire à bord du Côte de Beauté, au départ du port de Méchée. Depuis 10 ans, Monique et Serge proposent des sorties de pêche, des promenades en mer et des visites commentées au phare de Cordouin. Le but, c'est de leur faire connaître aussi bien au niveau géographie, histoire, navigation, les pêches qu'on pratique, les pêches fluviales qu'on pratique dans l'estuaire. Alors ici, sur Méchée, on a ce site tremble d'éthique qui est remarquable. Donc c'est l'un des points les plus visités de l'estuaire. Donc nous, il est à la sortie de ce port de Méchée, donc on n'a pas beaucoup de trajet à faire pour aller le visiter. Et Talmont est de l'autre côté de la baie, donc à environ 3 km. Alors sur notre droite, nous allons pas tarder à voir des cabanes de bois montées sur Pudotti, accessibles par des passerelles. Ce sont des carrelets. Ça fait 17 ans qu'on fait cette activité, on arrive en fin de carrière, mais c'est vrai que c'est un travail qui est très plaisant. C'est jamais les mêmes personnes, malgré qu'il y a beaucoup de gens qui font la balade d'une heure le long des falaises et Talmont, et qui la refont. C'est une petite balade où on veut voir le maximum de choses dans le minimum de temps, c'est l'idéal. Moi, ce qui me plaît, c'est la navigation, le contact avec les gens. Et bon, on est bien à Méchée. La navigation sur l'espère, c'est technique sans l'aide. C'est un bon pied de pilote par rapport à la côte. Il faut connaître la zone, donc beaucoup de bandes sables qui bougent. D'une année à une autre, c'est plus les mêmes formes, les mêmes hauteurs de fond, donc il faut faire attention. C'est comme dans tous les estuaires, dans tous les fleuves et tous les océans. Méchée, c'est une petite ville, c'est un petit village qui est très sympathique et qui est à taille humaine. Beaucoup de gens viennent se promener sur le petit port de Méchée, sur les falaises. Comme je le dis dans mon commentaire, c'est un des sites en Europe qui est unique comme ça. Un site tronglodétique dans un estuaire, quoi. Il y a 1,6 km de sites tronglodétiques. Donc il y a beaucoup à voir, il y a beaucoup à découvrir. Il y a des petites criques, c'est un lieu de promenade, c'est un lieu où on se repose. Donc Méchée, c'est des petites criques, c'est des petites plages, c'est à taille humaine. Il y a la forêt de Suzac aussi, comme on a pu le voir lors de notre balade. Donc c'est des lieux de balade, c'est des lieux où on aime bien, où il fait bon vivre. Avec plus de 70 000 visiteurs par saison, les grottes du Régulus sont un site incontournable du tourisme en Charente-Maritime. Situées à 12 km au sud de Royan, les grottes sont ouvertes du mois d'avril au mois de novembre. Elles surplombent l'estuaire de la Gironde et sont creusées dans des falaises de calcaire. A l'origine naturelle, ces grottes furent agrandies par l'homme pour devenir au XIXe siècle un habitat troglodytique. C'est très très rare d'en retrouver du troglodytisme ici dans la région. Vous vous en retrouvez essentiellement en Bordelois ou en Dordogne. Là, sur l'estuaire de la Gironde, on n'en a effectivement qu'à Méchée. Près de 2 km de falaises comme ça sont aménagées sous forme de grottes. C'est exceptionnel. On est dans une partie de falaise qu'on appelle un calcaire tendre. Un calcaire qui date de la période du Crétacé, il y a environ 70 millions d'années. C'est essentiellement cette géologie-là qui a permis aux protestants, dans un premier temps, à vouloir trouver refuge ici. Plus précisément, on a eu des gens qui sont venus occuper plus de façon permanente le site. On les appelait les troglodytes. Donc c'est aussi ça effectivement qui fait la rareté de ce site exceptionnel à Méchée. En fait, en y regardant bien, on avait finalement quand même un certain confort le long de nos falaises ici. Avec trois étages, on les compte généralement en partant du dernier étage au niveau du village. Là, on avait généralement un petit lopin de terre qui était octroyé aussi pour faire son petit potager. Alors en étage intermédiaire, clairement ici, c'était le calcaire tendre qui était aménagé comme logement. Et puis, le meilleur étage, j'ai envie de vous parler, c'est le rez-de-chaussée ici des falaises. Les platènes qui étaient le terrain de jeu idéal pour notre oglodyte pour faire de très bonnes pêches de fruits de mer. Bon alors là, c'est vrai que ça a un petit peu changé. Ce ne sont plus des gens qui ont subi la crise du phylloxéra qui sont venus ici occuper les grottes. Alors à Flan de Falaise, on a essentiellement de la villégiature. Mais on a encore effectivement des gens qui viennent vivre à l'année. Ne serait-ce que par exemple la grande famille NSI qui possédait près de 200 mètres de falaises juste à côté de notre site ici. Alors ça a été racheté par la mairie depuis. Ce genre de site nécessite quand même un certain budget effectivement pour être sécurisé essentiellement. Donc c'est important aussi pour les locaux de savoir que la mairie préserve ce patrimoine effectivement à Flan de Falaise. On a beaucoup de familles effectivement. Visiblement ça promet, alors on est d'accord, rien qu'au mois de mai. L'été, imaginez qu'on part généralement toutes les 20 minutes. On a une équipe qui est renforcée avec un petit peu plus de guide ici aux grottes de Méchet. On a une équipe qui est renforcée avec un petit peu plus de guide à Flan de Falaise. Sous-titrage FR ?